... de l'ONG Agada, à Giro qui montre le développement de l'Afrique, donc qui est une ONG créée depuis 1992 et qui travaille aujourd'hui en casamance, en particulier dans la région de Zygenshore, en accompagnement des groupes de femmes agricoles, et également soutient des projets de protection de l'environnement, le reboisement de la mangrove, et aussi dans l'agroécologie, donc le développement du maraissage, de l'élevage biologique, voilà, entre autres projets. Revenez un peu justement à ce projet que vous pilotez ici, à la région de Zygenshore. Le projet qui s'intitule Agroécologie pour le développement économique en casamance consiste à produire du riz. en introduisant des canards pour débarrasser la rizière des mauvaises herbes. Curieusement, le canard, une fois qu'on a répiqué le riz dans la rizière, souvent il y a des mauvais herbes qui poussent et qui concurrencent mal le riz. Alors, ces canards donc sont très friands de cette mauvaise herbe, ils vont donc manger les mauvaises herbes et ne vont pas manger le riz. Le riz étant une plante, mais le canard, bizarrement, ne mange pas le riz. On s'est rendu compte que la texture du riz n'est pas appétante pour le canard. Ça, c'est un avantage parce que ça permettrait effectivement de réduire la pénibilité du travail parce que souvent les femmes retournent dans les rizières pour désherber les deux. L'autre avantage, c'est que le canard qui est dans une rizière va donc manger tout ce qu'il y a. Un insecte qui attaque le riz va y laisser ses déjections. Et les déjections constituent en fait une matière organique, donc un fertilisant pour le sol. Le dernier avantage, une fois que le riz sort son riz, le paysan va donc sortir les canards, il va les engraisser, soit il en tue et il en mange, il nourrit sa famille, soit il les commercialise et il génère des revenus. Donc c'est un projet qui allie le respect de l'environnement, qui assure également la protection de l'outil de la rizière qui n'est pas polluée, mais le paysan aura son riz et également pourra manger ses canards pour les vendre et tirer des revenus. Vous l'avez évoqué, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est justement comment avoir ces canards au niveau de la région de Géguincho. Vous avez soulevé une solution tout à l'heure par rapport justement aux œufs qui peuvent être importés pour résoudre cette problématique. Plusieurs solutions sont envisagées, ce que suite d'ailleurs malheureusement à la fermeture du CEPAS qui a fermé ses portes et qui était censée nous produire des canards. Aujourd'hui, on est confronté à des difficultés pour approvisionner nos bénéficiaires en quantité suffisante, en canards. Mais on a résorbé cette question parce que d'abord, on s'est rabattu un peu sur les souches autochtones, donc auprès des producteurs traditionnels ou des éleveurs traditionnels, donc en achetant trois canards, cinq canards par-ci, dix canards par-là, on est arrivé tant bien que mal à octroyer, à doter nos bénéficiaires, chacun environ d'une trentaine de canards qui leur ont permis de produire et de désherber les réserves. Nous pensons que l'année prochaine, on va pouvoir soit importer des œufs fécondés, si effectivement les conditions sanitaires le permettent, importer des œufs fécondés qu'on pourrait incuber au niveau des éganchants. L'autre mesure également préventive que nous avons prise, c'est de permettre que les bénéficiaires de l'année dernière vont déjà planifier leur production pour avoir des canetons pour la saison prochaine. Donc nous pensons, même si on n'atteint pas l'objectif de 80 canards ou d'une centaine de canards par hectare, puisque nos bénéficiaires ont dépassé maintenant les 0,5 hectare, ils sont entre 1 hectare et 1,5 hectare, ils vont donc pouvoir bénéficier d'une centaine de canotons l'année prochaine et attendent pour pouvoir les introduire dans les réserves.